Dans cette première table ronde, nous allons parler de la contribution des activités agricoles à la qualité de vie dans le territoire et j'oserais ajouter aussi à la qualité du territoire lui-même. Je crois que ce matin, on a déjà commencé à effleurer ce sujet. Je crois que souvent, cette question de la contribution des agriculteurs et de leur activité, l'agriculture, a pu être un peu réduite à des dimensions de production. On l'a évoqué ce matin. Inversement, on peut aussi ne voir que, par exemple, la dimension environnementale, ce qui est aussi un élément de réduction. Et je crois que dans cette table ronde, nous avons eu le souci de déployer finalement un regard qui nous permet de voir en quoi l'agriculture est une activité qui est vraiment au cœur de la vie dans un territoire, au cœur de l'histoire des hommes, avec en particulier des contributions multiples. Bien sûr, des contributions qui sont de l'ordre, bien sûr, de l'alimentation, de la sécurité alimentaire. Henri n'hésite pas à venir t'asseoir avec nous. L'escalier est à droite. Et en même temps, on voit bien, par exemple, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur différents territoires outre-mer, mais on voit bien, par exemple, l'agriculture créole, l'importance qu'elle revêt sur le plan de l'identité. Par exemple, l'identité martiniquaise. Et je suis sûr que vous allez nous dire des choses de même ordre sur Mayotte. Voilà. Alors, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Il y a l'emploi, il y a le paysage. Et donc, à partir du moment où on se dit que ce parcours de transition va supposer un peu des rééquilibrages progressifs qui sont permis par un chemin qui doit rester viable, il faut que les comptes d'exploitation s'équilibrent chaque année tout au long du parcours de transition. Parce que sinon, voilà, j'aime bien l'idée que quand on autrefois, quand les gens qui ramenaient des plantes de très loin sur les bateaux, si vous voulez, les ramenaient en métropole, il fallait qu'elles soient toujours vivantes à l'arrivée. Parce que sinon, ça ne servait à rien. Donc il faut aussi que ces agricultures arrivent à passer successivement tous ces caps qui sont inclus dans cette idée de transition. Alors, pour cette table ronde, en fait, on a une vraie diversité autour de la table. On a des territoires qui sont en train de réinventer d'une certaine manière cette diversification des valeurs qu'elles apportent à la qualité de vie et à la qualité du territoire. Nous avons aussi des territoires qui disposent encore d'approches, on pourrait dire, presque vernaculaires ou traditionnelles et qui ont le souci à la fois de les rendre viables dans des environnements qui sont parfois difficiles. Je pense à des environnements normatifs ou à des cadres de régulation qui font qu'elles sont obligées de s'adapter pour arriver à rester dans la course de ces dispositifs. Et donc, ils portent le souci de préserver ce qui est vraiment le cœur et le joyau, un peu, de leur activité, tout en se mettant dans une logique d'accueil d'une certaine modernité, au moins. Voilà. Donc, nous avons donc autour de la table différents intervenants. Donc, à commencer par Alain Aubanel, qui est à ma droite, que vous avez déjà entendu brièvement ce matin, donc qui vient du Vercors, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Donc, c'est dans la Drôme, mais c'est un des multiples territoires dont vous nous avez parlé ce matin. Nous avons ensuite Marcel Jansson, Marcel Jansson, qui, lui, va nous rendre compte dans un territoire totalement différent puisqu'il s'agit de la Somme, si mes souvenirs sont bons, d'un parcours de reconstruction d'agroforesterie avec, je dirais, toutes ces difficultés et tous ces enthousiasmes. Voilà. Et puis, nous avons la chance d'avoir une intervenante qui nous vient de Mayotte avec Naïla Boura-Colo. J'espère que j'ai bien prononcé cette fois-ci. Voilà. Qui va nous parler de ces agriculteurs. Et bien sûr, je passerai la parole en premier à Gérard Saint-Trose, qui, lui, nous vient de Ducos, en Martinique, qui va nous parler d'une démarche très originale qu'il a menée et qui l'amène à faire le lien entre agriculture et santé. Je dois dire que j'ai eu à cœur de m'entretenir avec chacun des intervenants de cette table ronde avant. J'ai eu beaucoup de mal à voir M. Saint-Trose parce qu'il passe beaucoup, beaucoup de temps avec ses partenaires ou je ne sais pas comment ils les appellent, clients ou enfin, ils les forment. Il leur explique ce que c'est que la santé, comment est-ce que la nature et la santé peuvent se lier, l'alimentation. Et visiblement, il y passe beaucoup de temps parce que j'ai eu beaucoup de mal à la voir 10 minutes au téléphone. Et donc, il va nous raconter un petit peu ça et on va voir qu'il est très, il est très lié avec son territoire et avec les personnes qui vivent sur son territoire. Voilà. Et puis, nous aurons après la chance d'avoir un regard un peu transversal d'Henri de Pazis qui se présentera, mais qui a un parcours qui est ancien dans toutes ces questions à travers la fondation d'une très grosse entreprise qui s'appelle Pro Natura. Et puis, plus récemment, avec des réflexions sur finalement la place de l'agriculture dans le monde des hommes, de l'importance de finalement cette agriculture. Donc, nous allons commencer. Nous avons, je crois, nous avons en principe un peu de temps puisque nous avons deux heures. Mais je vais quand même demander dans leur présentation initiale aux participants de la table ronde d'essayer de ne pas être trop long. On avait parlé de 10 minutes pour se présenter de manière à ce qu'on est vraiment à temps d'échanges et de discussions. Et puis, je vous demanderai aussi de ne pas oublier une certaine humilité dans votre présentation. On ne cherche pas des choses flamboyantes. On veut voir un peu votre parcours, ses difficultés, la dose de courage aussi qu'il a fallu. Et en même temps, les échecs qui ont fait partie de ces parcours. Voilà. Toutes les choses qui nous intéressent. Donc, je vais peut être commencer par M. Saint-Rose puisqu'on a la chance de la voir. Il n'est pas avec ses clients. Donc, on va vraiment en profiter. Ah, il a des clients dans la salle. Voilà. Parce que ce sont des consommateurs. Ah, voilà. Ce sont des consommateurs. Oui, alors, donc, Gérard Saint-Rose. Donc, je représente une association qui s'appelle OrgAPI, GDA OrgAPI, Groupement d'agriculture organique et paysanne de la Martinique. C'est vrai que je vais présenter cette association, surtout en image, puisqu'il y aura trop de choses à dire et le temps est court, je crois. C'est assez limité. Donc, il y a un tout petit film pour montrer que dans la démarche de notre association, ce n'est pas seulement la production, c'est aussi l'éducation, c'est aussi la consommation. Et là, nous allons voir à travers un petit film. Déjà, dans notre recherche, notamment en Martinique, nous avons essayé de lancer un produit dont les Martiniquais sont, c'est le premier aliment de la Martinique qui est le riz. Déjà qu'essayer de produire du riz en Martinique, ce n'est pas toujours évident lorsqu'on sait le coût que ça coûte à l'importation et le rôle que ça joue dans l'alimentation de la Martinique. Donc, dans notre recherche, on a essayé de faire apparaître ça et qu'on va voir un petit film très rapidement avant de développer justement le travail que fait cette association. Donc, simplement pour dire que c'est vrai que le riz, jusqu'à ce jour, nous a dit qu'il faut de l'eau pour produire du riz. Or, nous avons constaté qu'en réalité, que le riz parfois nécessite moins d'eau que pour faire des melons ou des pastèques. Et avec un temps très court, comme nous disons, c'est l'aliment qu'on produit le plus vite sur la planète et qu'on utilise le moins pour nourrir le plus d'hommes. C'est pourquoi on voulait justement montrer, mais pour l'instant, on va voir. Alors, notre association... C'est juste très court. Oui, oui, passe, passe. Quand je l'ai planté en plein carême, cinq gouts d'eau, ça m'a donné un retard de croissance. Et puis, quand la pluie est revenue, c'est parti, ça a fleuri. Ce riz-là, nos mamans devaient déjà récolter logiquement, puisque le riz, c'est 90 jours à 105 jours. Et si on prend mai à aujourd'hui, ça fait presque sept mois. Ça fait beaucoup. Il faut bien comprendre l'histoire du riz. Bon, on dit toujours que les Chinois ont adapté le riz à l'eau. Donc, s'il y a une adaptation, à l'origine, ce n'était pas dans l'eau. Puisque le riz, c'est une graminée, c'est comme l'herbe de couteau qu'on a là. C'est la même chose. Quand on regarde un pied de riz, quand on regarde un pied d'herbe de Guinée ou un pied d'herbe de couteau, c'est la même chose. Donc, on a adapté le riz à l'eau. Puisqu'à cette époque, il y avait beaucoup de parasites. Le riz, c'est le légume qui donne le plus rapide de tous les légumes jusqu'à ce jour sur la planète. Et c'est le légume qu'on a besoin de moins de quantité pour nourrir le plus de bouches. Et si, en plus, c'est un riz de cette variété qui a poussé en pleine terre, il est beaucoup plus nutritif qu'un riz qui aura poussé dans l'eau. Lorsqu'on est seul pour faire l'agriculture dans un produit qu'on ne maîtrise pas réellement, puisqu'il n'y a pas de formation de riziculteur en Martinique, ça pose quelques problèmes. Et lorsqu'en plus, on n'a pas de main d'oeuvre, ça accentue le problème. L'important, c'était de montrer à la population qu'on n'a pas besoin d'étendre du dos pour faire du riz. Et là, je leur démontre qu'il faut moins d'eau pour faire le riz que pour faire des concombres ou pour faire des pastèques. C'est invraisemblable quand même. Oui, c'est juste une mise en bouche pour montrer que... Merci. Alors, donc, notre association, Orga Pays, justement, que nous sommes basés sur quand même plusieurs axes. Donc, la production pour aussi pour les emplois, puisque toute association est censée de faire des emplois pour pouvoir évoluer. Et donc, ensuite, la préservation, puisque nous sommes dans le cadre de l'agriculture organique. Donc, nous n'utilisons pas le mot biologique chez nous pour les raisons qu'on sait déjà. Alors, donc, il faut préserver notre environnement et aussi tout ce qui s'entoure. Donc, alors, puisque je travaille sous l'image, on tourne. Donc, quel est le rôle exactement d'Oga Pays? C'est-à-dire que nous avons d'abord un marché qui nous permet justement d'éduquer les gens à la consommation des produits du terroir. Puisque, comme nous disons souvent, ce n'est pas simplement produire. Si nous produisons et que nous n'avons pas de consommateurs, notre production, ça n'avance pas. Donc, il faut introduire le produit, mais aussi éduquer la population à consommer, c'est-à-dire à se réapproprier les produits du terroir. Toutes nos démarches sont là. Le mode de développement que nous utilisons, c'est le développement organique, donc qui rejoint à ne pas utiliser des entrants, aucun produit chimique et aussi travailler en circuit fermé. C'est-à-dire qu'on doit faire sa propre production d'entrants, c'est-à-dire qu'il faut avoir des animaux et produire son fumier pour pouvoir développer notre agriculture. Donc, au grand pays, nous sommes une vingtaine et nous avons un tour à peu près 60 hectares à notre disposition. Il faut le dire, les 60 hectares ne sont pas réellement exploités. Bon, on n'a pas à rougir derrière ça, puisque c'est vrai, les conditions ne sont pas toujours réunies. Alors, agriculture organique et paysanne, bon, c'est maintenant qu'on accepte un peu le mot organique, puisque lorsque nous avons démarré sur l'agriculture organique, on n'était pas accepté, puisqu'on disait qu'on ne reconnaissait pas une agriculture organique chez nous, puisqu'on voulait nous attribuer à l'agriculture biologique. Or, le cahier de charge qui était proposé ne correspondait pas à notre réalité géographique, donc nous étions obligés de reprendre le mot organique, ce qui nous permettait de travailler sainement avec le fumier comme nous en avons. Alors, l'agriculture organique et paysanne relève d'un concept de l'agriculture et de mode de production alternatif au modèle dominant énergivore, puisque si nous disons que nous avons fait un choix d'agriculture, c'est bien pour ne pas rester dans les tracés, tout ce qu'on nous avait déjà donné, comme agriculture, puisque nous avons compris où ça nous a conduits en matière de développement et aussi en matière de santé. Alors, nos axes en matière de organique, qu'est-ce que nous proposons et qu'est-ce que nous voulons avoir exactement ? Alors, nous avons quatre axes. D'abord, l'économie, la santé, la culture et la nature. On pourrait dire d'abord la nature, l'économie et la santé, ensuite la culture. Donc, on va illustrer ça par des images, puisque nous avons un travail qui se fait là-dessus. Donc, nous faisons de l'information, vous allez le retrouver dans les images, la formation, la production et aussi un travail pour avoir notre banque de semences, puisque c'est vrai que nous savons comment ça se passe avec ceux qui monopolisent les semences et comment aussi, pour avoir des produits de qualité, il faut avoir des semences de qualité. Or, nous sommes dans une zone géographique, il nous faut des semences adaptées à notre région, ce qui n'est pas toujours évident, puisque nous sommes obligés d'importer des semences. Alors, nous avons compris qu'il y a possibilité de mettre en place une banque de semences à partir des produits endémiques. Alors, ce sont nos axes, on peut tourner. Alors, représenter et développer l'agriculture organique et paysanne à Martinique, telle est notre démarche. Notre marché, maintenant, alors voyez ce que nous proposons déjà à nos clients, vous allez voir. Alors, instaurer une dynamique locale pour la pratique agricole respectueuse de l'environnement et offrir des produits de qualité pour que nous puissions aider les gens dans la démarche de leur santé, puisque surtout, car nous savons que 80% des maladies est liée au problème de l'alimentation. Donc, nous avons compris que notre démarche est peut-être salitaire, je dis bien peut-être, puisque si nous mangeons correctement, nous nous comporterons correctement. Et c'est ça aussi que nous essayons de faire comprendre à nos consommateurs, qu'il faut justement faire ce choix alimentaire qui est très important, même si parfois ils trouvent que le prix est un peu élevé, mais nous le disons souvent, vous ne pouvez payer plus cher pour mettre dans l'assiette que de payer plus cher pour se reconstruire une santé. Alors, c'est ça qu'on fait l'éducation. Alors, nous faisons également un peu de transformation. On peut tourner. Alors, favoriser la préservation et la valorisation de la biodiversité des espèces endémiques de la Martinique. Et c'est là que nous avons vu l'importance, justement, de mettre en place cette banque de semences, que malheureusement, nous le faisons déjà par agriculteur avec un petit frigidaire, de façon pour que demain, nous ayons les mêmes produits, les produits endémiques qui ne nécessitent pas forcément des entrants et qui, en même temps, peuvent résister contre pas mal de maladies. Comme nous savons que c'est vrai que le climat a beaucoup changé. Le comportement des parasites aussi a changé. Et il faut trouver des plantes qui résistent et qui sont très adaptées à l'environnement. Alors, former et informer les paysans et le grand public de la nécessité de consommer des produits de notre territoire, et c'est ce qui retouche justement ce qu'on appelle les marchés de proximité, l'information que nous pensons qui est radicale, importante, pour permettre aux consommateurs, justement, de se réapproprier des produits de l'environnement, puisque très souvent, nos produits ont été décriés, qu'ils étaient sans valeur, qu'ils présentaient des problèmes de santé. C'était une façon de nous faire consommer les produits importés. Donc, on montre aux gens que tous les produits de notre zone sont aussi nutritifs, et en plus qu'ils ont des capacités thérapeutiques, et que si nous le savons, nous pourrons mieux protéger notre santé. Donc, l'information, en permanence, nous tenons des réunions, nous apprenons les gens à faire eux-mêmes un certain nombre de produits. Tout ça, c'est dans le cadre de l'association. Alors ici, nous présentons, c'était dans une manifestation, comment faire du charbon de bois, sans pour autant, puisque lorsqu'on fait des tailles, et qu'on a tous ces branchages, qu'on ne sait plus que faire, on va les transformer en charbon. Ici, nous tenons des conférences d'éducation et des formations sur les plantes, sur l'alimentation, donc en permanence, nous avons des conférences, nous expliquons à la population, enfin à tout le monde, les consommateurs surtout, comment il faut se nourrir et puis donner la valeur. Alors, nous avons aussi dans notre marché, tout un ensemble de tableaux d'information, puisqu'on n'est pas toujours là pour discuter, donc les tableaux sont là en permanence, que nous avons eu le concours de la région, et d'un organisme qu'on appelle la Foué. Et donc, chaque fois que le consommateur arrive sur notre marché, il peut s'informer en dehors des discours que nous leur tenons. Ceux qui, ils arrivent avec leur appareil photo, ils photographient les tableaux, ils prennent leur carnet, ils prennent des notes. Et je pense que la meilleure façon de maintenir justement notre agriculture, c'est de permettre aux consommateurs de mieux savoir qu'est-ce qu'ils doivent manger, quel rôle que chaque aliment, chaque produit peut apporter pour leur santé. Et je pense que là aussi, ça nous a permis d'avoir une certaine crédibilité à côté de nos consommateurs. Donc, ce sont des tableaux. Alors, nous avons parlé de culture. Effectivement, que là aussi, la culture est liée à l'agriculture. Nous avons la culture à différents niveaux, puisque comme nous disons souvent, que tout peuple a une culture alimentaire, et ça, c'est très important. Et c'est à partir de cette culture-là qu'on peut orienter aussi l'agriculture, puisque nous avons une façon de manger, que nous avons hérité parfois de nos ancêtres, même si ça a été un peu modifié au fil du temps, puisqu'il y a de l'évolution. Mais on ne peut pas rejeter ce qui se faisait par le passé pour tout apprécier de ce qui se fait aujourd'hui. Donc, il faut permettre aux gens non seulement le même produit, comment on peut évoluer là-dedans, comment on peut les faire consommer sous des formes différentes, et de façon que ce produit-là ne soit pas rejeté, ni garder les habitudes ancestrales qu'ils faisaient. Alors, et puis voilà un peu ce que nous faisons dans Ogapi. Donc, rapidement. Merci. Là, nous avons un magnifique exemple de diversification des valeurs, finalement, de ce que vous apportez à cette qualité de vie. Alors, moi, je propose qu'on enchaîne les différentes présentations, et puis nous aurons un temps de débat après. Alors, après, M. Sainte-Rose, on va passer à M. Obanel, qui va nous parler un peu de ses activités. Voilà, je ne sais pas, vous avez un micro ? Voilà. Avant de vous parler de nos activités, je vais vous montrer un petit peu d'où on vient, parce que si on veut savoir où on va, il faut toujours savoir d'où on vient. Notre exploitation a démarré en 1930, où avec l'augmentation de la demande en huile essentielle, grâce à l'avonée de la parfumerie, mon arrière-grand-père a commencé à faire de la cueillette en montagne, de la vente sauvage, et il distillait dans un petit alambic mobile, et c'est très rapidement devenu le premier revenu de l'exploitation. Dans les années 50, le début des plantations de la vente et de la vente pour l'industrie de la lessive a fait augmenter encore cette part d'activité. Le premier alambic fixe a été créé, fait acheté, d'une capacité de 500 litres avec un chauffage au bois. C'était la première génération des alambics modernes. Après, dans les années 70 et 10, le développement de la culture avec les premières machines de récolte mécanique nous a permis encore de développer la distillerie. Donc là, c'était mon père, qui a investi sur la première unité de distillation de grande capacité. C'est celle que vous voyez là. À l'époque, c'était une grosse distillerie. Et ça a été le début des petites distilleries dans les fermes. Et c'était, on était toujours sur des distilleries, je dirais, écologiques, avec de la chauffage, avec de la paille distillée. Dans les années 90, notre exploitation s'est vraiment spécialisée sur les huiles essentielles. Et pour suivre l'évolution des techniques de distillation et des mises en normes environnementales, nous avons dû faire des travaux et nous en sommes passés sur une distillerie vraiment moderne, avec deux vases de 5 litres en inox et une chaudière à hausse pression et malheureusement pour certains, avec un chauffage au fioul. Dans les années 2000, nous avons franchi encore un pas, plutôt 2010. Nous avons passé, voilà, donc la dernière distillerie. Nous avons eu un agrément bio pour notre distillerie. Nous avons créé une boutique de vente et nous avons mis en place des visites guidées pour des animations touristiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc au bout de la quatrième génération, nous fonctionnons donc sur un GEC. Nous avons, sommes trois associés et deux salariés à temps partiel. Nous sommes vraiment une petite exploitation. Nous avons une cinquantaine d'hectares de terres labourables, une trentaine d'hectares en lavant de la Vendin. Et comme il faut faire des rotations, le reste est en foin et céréales. Et nous faisons de l'élevage au vin. Et nous avons aussi beaucoup de surfaces pastorales. L'objectif principal pour nous est de faire le maximum de vente directe. Jusqu'à présent, l'exploitation était plutôt sur la vente à des grossistes. C'est très facile parce qu'il y a juste à dire oui ou non. On distille, on met dans les bidons, l'acheteur passe, il propose un prix et on dit oui ou non. Mais c'est quand même... Enfin bon, moi ça ne me plaisait pas parce que ce n'était pas du tout valorisant. Donc on s'est spécialisé sur la vente directe. On a créé une boutique. On vend nos produits, donc huiles essentielles, fleurs, bouquets, produits dérivés, savons, produits alimentaires, sirops, produits cosmétiques. Et quand je dis que c'est plus valorisant, effectivement, enfin valorisant et enrichissant, il y a plusieurs significations pour moi. C'est vrai que la valeur ajoutée, c'est nous qui l'avons, ce n'est pas les intermédiaires. Mais quand je dis que c'est plus enrichissant, c'est que le fait de... Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir dialoguer avec les consommateurs qui viennent sur nos distilleries. On a beaucoup de gens qui viennent par hasard. Bon, ce n'est pas péjoratif, mais c'est un peu ce qu'on appelle le touriste de base. Mais c'est des gens avec qui il faut prendre du temps. Et ça, ça a été difficile aussi. C'est peut-être ce qui a été le plus difficile au début quand on a franchi ce cap. C'était de donner pratiquement la priorité aux visiteurs. Parce que, bon, sur une exploitation agricole, vous savez ce que c'est, il y a toujours du travail et on est toujours en retard. Donc, il a fallu vraiment qu'on se force pour donner la priorité à l'accueil et à l'explication. Et ça a été intéressant pour nous parce que du coup, on a pu sentir ce que veut le consommateur. Et aussi, pas lié à la méconnaissance, mais on fait de l'explication, on fait de l'éducation. C'est-à-dire que les gens qui viennent chez nous ont perdu l'habitude d'utiliser des produits naturels. Ont perdu l'habitude de savoir que pour faire du miel, il faut des abeilles, il faut des plantes. Que pour faire un produit naturel, c'est plus compliqué que de faire un produit de synthèse. Donc, on explique et ça doit marcher parce qu'on a de plus en plus de monde. Nos meilleurs clients sont des gens qui sont envoyés par nos clients. Et aujourd'hui, je suis assez content parce que moi, j'ai dans mes clients des petits-enfants des clients de mon grand-père. c'est bien qu'on a quand même une fidélité, mais nous, on essaie d'être fidèles à nos clients et les gens nous le rendent bien. Après, pour faire ça, ça n'a pas toujours été facile parce qu'on a changé de métier. Produire, on savait faire. Aujourd'hui, on est plutôt sur du produit autrement. C'est-à-dire qu'avant d'implanter une variété, on va savoir qu'est-ce qu'on va faire avec cette variété. Par exemple, telle variété sera très bien pour faire un savon, telle autre variété sera très bien pour faire un parfum, telle autre variété sera très bien pour faire un produit alimentaire. Donc ça, ça nous a changé aussi notre façon de travailler. Il y a beaucoup de choses qu'on n'avait pas aussi anticipées. C'est tous les problèmes réglementaires. À partir du moment où on veut commercialiser, il y a des réglementations sur la vente, sur l'étiquetage. On reçoit des touristes. Il faut aussi avoir des normes. On a un éloignement géographique aussi. On éloigne l'autoroute, on a des problèmes d'approvision de mer, on a des problèmes d'expédition. On a une boutique en ligne. Mais avoir une boutique en ligne et quand on est en bas débit au niveau internet, c'est compliqué. Et c'est tout un tas de petites choses qui font qu'on a quand même un petit peu du mal. Et ce qui nous manque aussi, c'est le temps. on a une exploitation agricole, ça demande beaucoup de temps et on n'arrive pas à développer aussi rapidement que ce que l'on voudrait. Mais bon, du coup, on avance doucement. Et ce qui est vraiment important dans la transition qu'on a fait, c'est qu'avant tout, il faut rester agriculteur. Il faut toujours savoir d'où on vient. Aujourd'hui, on a une distillerie moderne, mais la façon de travailler, de récolter et de distiller, c'est toujours la même que celle que faisait mon grand-père ou mon arrière-grand-père. Même si maintenant, on a des matériaux un petit peu plus modernes. Des fois, il y a des gens qui nous disent, quand je leur fais la visite ou que je leur explique, ils nous disent vous êtes un chimiste, vous êtes un industriel. Non, je suis un paysan. Et ça, c'est important. Et ce qui fait aussi notre force, c'est d'utiliser le territoire et de fonctionner un réseau et de pouvoir toujours expliquer aux gens qui viennent chez nous d'où vient le produit, comment on l'a fait. On peut expliquer, on a de la traçabilité, on peut expliquer que le produit vient de telles parcelles. Nos savons sont faits par un savonnier qui habite à 5 km de chez nous. Nos poteries par un artisan qui habite à 200 m de la maison. Les gens peuvent aller voir, peuvent toucher du doigt et ça, c'est important. Et aujourd'hui, les gens ont un vrai souci de sécurité, d'information. À la limite, ils ont besoin d'être rassurés. Aujourd'hui, les gens nous demandent où acheter des bons produits, comment dire une étiquette. Ce qu'on nous demande souvent, c'est tout ce que vous nous dites, c'est bien beau, mais comment vous nous le garantissez ? Je dis, de toute façon, c'est déjà facile. Sur l'étiquette, il y a mon nom et mon numéro de téléphone et si vous téléphonez, vous ne tombez pas sur un répondeur où il faudra mettre des codes et des dièses, c'est moi qui réponds. Et le fait d'avoir quelqu'un en face d'eux, c'est quelque chose que les gens apprécient beaucoup. Et on a aussi un système de fonctionnement, un petit peu un réseau informel, c'est-à-dire que les gens qui viennent chez nous, on peut leur dire, ils peuvent aller acheter du miel, ils peuvent acheter du safran, du fromage de chèvre, du vin. On essaie d'accompagner les gens, d'être à la disposition des gens et de leur faire partager aussi le paysage. On a plusieurs variétés de la vin, plusieurs variétés de la vin d'Inse qui nous permet d'avoir des champs fleuris pendant une grande période. On fait d'autres cultures, donc là, vous voyez, avec du blé et du tournesol. On a des gens qui viennent pour faire la photo et c'est vrai qu'on a tellement de gens qui viennent. À une époque, on s'était dit, si tous ceux qui prennent une photo nous donnaient un euro, on pourrait déjà se mettre à la retraite. Mais voilà, une carte postale, ça ne fait pas toujours manger les gens et on est bien obligé après d'exploiter tout ceci pour travailler. Donc après, je pourrais vous dire encore des choses. Alors on va continuer après cette belle expérience en Vercors, on va continuer notre tour et on va retourner un petit peu plus au nord et on va donner la parole à Marcel Jansson qui nous a présenté sa démarche d'agroforesterie. Oui, bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués. Voilà, moi je suis originaire de Picardie, donc au nord de la région parisienne si vous voulez, ceux qui ne connaissent pas trop. Voilà, c'est des grandes plaines, c'est de la terre très fertile, nos exploitations sont spécialisées dans ce qu'on appelle les grandes cultures, alors bien sûr les céréales, mais aussi la pomme de terre, la betterave, les petits pois, les haricots, les endives, etc. Voilà, vous voyez la plaine, c'est tout plat et voilà, et donc nous avons au fil du temps pu rassembler trois exploitations, je ne vais pas vous raconter toute la jeunesse de ça et bon, ça a été un travail qui a été long de pouvoir créer une équipe autour de ces trois exploitations, aujourd'hui nous faisons un ensemble qui fait à peu près 400 hectares et voilà, nous avons toujours eu, depuis que nous sommes comment dirais-je, regroupés, une démarche que nous avons essayé de rendre favorable à l'environnement, pourquoi ? Et donc dans un premier temps diminuer le poids de la chimie, les engrais, les produits de traitement de toutes sortes et dès les années 80, nous avons constitué un petit groupe d'agriculteurs pour travailler ces questions. Bon, et aujourd'hui, on peut dire que globalement, même si sur certaines cultures, on n'arrive pas à diminuer le poids de la chimie, aujourd'hui, on le diminue assez facilement entre 30 et 35% globalement sur l'exploitation. mais nous avons aussi été très bousculés dans les années 80 par les médias qui nous ont remis en cause en disant ben voilà, vous êtes des grands pollueurs, vous êtes des assassins, vous nous faites crever, etc. Enfin, vous vous souvenez, ça continue encore aujourd'hui. Et là, on s'est dit mais de deux choses l'une, soit nous sommes des pollueurs et des assassins et auquel cas il faut que nous nous réformions et que nous fassions mieux, soit nous faisons bien notre boulot avec ce qui nous est autorisé de faire et il faut communiquer. Et c'est comme ça que nous sommes lancés avec le réseau phare et on a continué à travailler aussi. Nous sommes aujourd'hui ISO 14001. Donc, c'est la norme environnementale de l'ISO. Et et une fois qu'on a fait tout ça, on se dit mais comment faire pour aller plus loin ? Et à la fin du siècle dernier, nous avons mené une réflexion en se disant mais comment redonner du pouvoir à la nature ? Comment faire en sorte que la nature ne soit plus un ennemi mais qu'elle soit une associée ? Comment lui rendre ses pouvoirs ? Qu'elle puisse travailler par elle-même pour nous permettre de limiter tous ces produits avec lesquels nous tuons ? Nous tuons les maladies, nous tuons les insectes, nous tuons les mauvaises herbes. Comment faire en sorte de faire avancer le système dans le bon sens ? Et à ce moment-là, nous avons eu deux opportunités, les contrats territoriaux d'exploitation qui nous ont donné la possibilité financière d'investir dans un réseau de haies et le passage d'une autoroute qui nous a donné un remembrement, qui nous a permis de gérer un remembrement et voilà. Mais quand on sort la calculatrice, on se rend très bien compte qu'une démarche écologique n'est pas forcément rentable, que faire des bandes enherbées ce n'est pas rentable, que les herbicides et les insecticides ça coûte beaucoup moins cher. Et donc, il fallait que si on faisait, si on voulait avoir une démarche écologique en faveur de la biodiversité, vous voyez passer tous les petits insectes qu'on peut voir actuellement dans notre environnement, mais il y en a bien d'autres, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas rentable de faire des bandes enherbées, de faire des haies basses et des choses comme ça. Donc, il fallait trouver une autre fonction de la haie. Et c'est comme ça que nous avons imaginé des haies brisevants, des haies qui sont là pour développer des populations d'insectes auxiliaires, mais qui sont là aussi pour avoir un effet brise-vent. Donc, voilà comment notre projet a vu le jour. Aujourd'hui, donc, sur l'exploitation qui fait 400 hectares, on a pu mettre plus de 13 kilomètres de haies sur 280 hectares. Donc, on a pu, tous les 150 mètres, mettre une haie brise-vent positionnée nord-sud, essentiellement, pour avoir des haies perpendiculaires au sens des vents dominants. Ça a été, pour moi, un intérêt personnel très intéressant parce que ça m'a mis en relation avec des tas de gens. avec mes associés, d'abord, pour les convaincre qu'il était temps de changer de paradigme, de le changer de logique. Ça a été, donc, des discussions avec eux. Ça a été des discussions aussi avec nos propriétaires, comment les convaincre. Vous savez qu'en France, quand vous plantez un arbre, il appartient à celui qui est propriétaire du terrain et pas à celui qui en est le locataire. Donc, il faut gérer cette situation. Il faut s'arranger, quand vous avez un remembrement, avec le géomètre pour lui expliquer la valeur du projet que vous pouvez mettre en place s'il y apporte sa petite contribution sans pour autant léser vos autres collègues cultivateurs. Ça a été une rencontre avec les chambres d'agriculture qui, sur le plan technique, nous ont accompagnés dans la réflexion et ont trouvé des financements pour les études préliminaires. Ça a été de la réflexion avec les chasseurs. Comment faire ? Est-ce que c'est intéressant sur le plan des gibiers ? Vous voyez passer la troupe de chevreuil. Voilà. Il y a même un lièvre. Vous voyez ? Ça peut être très intéressant, très motivant pour une société de chasse, très motivant pour la population locale et aussi, nous nous sommes associés avec des écologistes, écologistes plutôt qu'écologues, mais avec Picardie Nature qui est une association d'écologistes qui nous a accompagnés justement pour évaluer les conséquences de ce maillage de haies sur les insectes et sur les micro-mammifères, etc. Nous avons travaillé aussi avec le CRPF qui nous a conseillé par rapport aux essences de bois. Nous avons dans nos haies 13 essences différentes, des basses-tiges, des moyennes-tiges et des hautes-tiges, des arbres qui poussent doucement, des arbres qui poussent rapidement, des arbres qui fleurissent tôt en saison et des arbres qui fleurissent plutôt tard en saison. Voilà. Alors, je me poserai des questions plus tard, c'est peut-être sur le plan technique. Vous voyez donc que ces haies sont espacées de 150 mètres systématiquement. Voilà. Elles sont des haies étroites. Alors, ça nous a donné aussi des soucis avec les contrats territoriaux d'exploitation parce que vous savez que les gens de Bruxelles sont beaucoup plus intelligents que les agriculteurs Picard et qu'ils imposent des normes qui ne sont pas celles qu'on souhaite forcément. Donc, il a fallu négocier. Donc, le dossier est monté au ministère de l'Agriculture. Il est monté à Bruxelles. Il est redescendu au ministère de l'Agriculture. Il est redescendu dans la Somme. Il est remonté. Il est remonté encore une fois après. Et donc, ça a attendu plus d'un an de négociations pour faire ce qu'on avait envie de faire, c'est-à-dire des rangées d'arbres, brise-vent, relativement étroites et de telle sorte qu'on puisse faire rentrer la biodiversité le plus profondément dans les champs. Aujourd'hui, les conséquences qu'on peut tirer globalement, c'est qu'au niveau de la rentabilité des exploitations, il n'y a pas d'inconvénients majeurs en dehors du fait qu'il faut gérer la haie pour pas qu'elle soit trop envahissante. Donc, il faut la contenir en largeur. Mais la rentabilité globale de l'exploitation n'en a pas pâti. A savoir que, vous savez, on a des groupes économiques dans les centres de gestion qui nous permettent de nous comparer à des exploitations qui ont à peu près les mêmes productions. Et on se rend compte qu'on est toujours aussi bien placés dans les performances économiques. On a pu, par contre, considérablement améliorer l'irrigation puisque nous irriguons, nous sommes producteurs de légumes et nous irriguons beaucoup par aspersion et que dans le nord de la France, il y a quand même un petit peu de vent. Et donc, on a une bien meilleure répartition de l'eau grâce à ces aides-brise-vent. On a une augmentation du gibier, pas trop des perdraux, mais surtout des lièvres et des chevreuils. On a une augmentation aussi des passereaux, du nombre d'espèces de passereaux, des chauves-souris, des chiroptères. Nous n'avons pas eu d'invasion de micro-mammifères comme les prophètes de Malheur nous l'avaient prédit, mais nous avons, au contraire, des autres proies qui font le ménage, des belettes, etc. Nous sommes en train de réintroduire dans le territoire des faisans qui sont élevés sauvages complètement. Et nous avons, vous l'avez observé parmi ces quelques images, une biodiversité qui s'installe, beaucoup plus de syrphes, d'insectes pollinisateurs, beaucoup plus de carabes, beaucoup plus d'espèces de carabes. Bon, je ne veux pas vous donner tous les détails, mais sur le plan environnement, il est évident qu'il y a une certaine incidence. Voilà. Alors, maintenant, il faut continuer à regarder l'avenir. Que va-t-on faire de ce bois qui va être produit ? Il faut maintenir l'effet brise-vent et on a des arbres qui dominent sur d'autres et qu'il faut arrêter dans leur végétation et donc il faut qu'on exploite. Et je pense qu'on s'oriente vers une exploitation pour faire du bois de chauffage en plaquette. ce qui coûte très cher finalement d'exploitation et puis il faut le faire à un moment où il n'y a rien sur les champs puisqu'il faut débarder ces arbres et ensuite il faut utiliser une grosse machine qui découpe tout ça en petits morceaux et qui coûte dans les 400 euros de l'heure. Vous voyez ? Donc voilà. Aujourd'hui nous essayons de valoriser ça mais avec difficulté. Voilà. Je crois que j'ai résumé. Je vous écoute étant moi-même sylviculteur ayant tenté de créer une démarche de valorisation de la biomasse à partir de réseaux de chaleur locaux. je peux vous dire quand même qu'à partir du moment où vous transformez du bois en plaquette vous avez une capacité de valorisation qui est quand même extrêmement intéressante et qui justifie très largement les étapes antérieures. J'espère que nous pourrons en faire la preuve dès cette année. Je pourrais vous aider si ça vous intéresse encore que le cours du fioul actuellement n'est pas très favorable. Merci. Merci.